Coucou les filles, je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une petite vidéo rapide, un petit focus sur un projet en particulier autour duquel il y a énormément d'interrogations. Régulièrement dans mes commentaires, j'ai des questions à propos de ça. Je réponds bien entendu dans mes commentaires, mais il se trouve que ce sont des questions qui reviennent très très souvent. Donc je me suis dit, autant faire une vidéo dessus, comme ça tout le monde pourra en profiter. Et si jamais j'ai des questions à l'avenir, je pourrais renvoyer directement vers cette vidéo-ci. Je mettrai le lien en barre d'infos, etc. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du Fix Plus. Régulièrement, on me demande, mais à quoi ça sert le Fix Plus? Est-ce que ça aide à faire tenir le maquillage? Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Si vous regardez mes vidéos depuis un moment, vous savez que je suis une inconditionnelle du Fix Plus. Pour moi, c'est l'un des produits de make-up indispensables chez MAC. Je n'ai pas trouvé d'équivalent dans les autres marques. Alors le Fix Plus, c'est ça. C'est un liquide que vous voyez dans un flacon de pompe comme ça. Quand vous pchitez, ça sort sous forme de brume. Alors à la fin de mon maquillage, quand j'ai terminé mon teint ou quand j'ai terminé mon maquillage complet, je pchite comme ça sur tout mon visage. Je m'asperge le visage de Fix Plus. Et ça me sert à quoi? Ben tout simplement à améliorer le rendu de mon maquillage. Donc c'est un spray de finition. Ça ne va pas faire tenir le maquillage, ça ne va pas fixer le maquillage. Ça va simplement redonner un aspect satiné à la peau. À l'intérieur du Fix Plus, il y a de la glycérine. Quand vous pchitez comme ça la brume sur le visage, il y a une fine couche de glycérine qui va se déposer sur l'ensemble du visage. Et l'effet que ça a, c'est que ça redonne à la peau un aspect légèrement satiné. Ce n'est pas complètement dewy, brillant, etc. Mais juste légèrement satiné. On a l'impression que toute la poudre qui a la surface de la peau va se ramollir et se fondre complètement au teint. Je me maquille avec des fonds de teint poudre. Ou alors quand je me maquille avec des fonds de teint liquide ou crème, je poudre énormément pour fixer la matière sur la peau. Et des fois, à la fin, on a un aspect un petit peu kéki du teint. Vous voyez un peu comme le papier des cordes de pistache. C'est un côté un peu grisâtre, un peu sec, un peu rugueux. En utilisant le Fix Plus, ça va diminuer cet effet kéki. Ça va redonner un aspect beaucoup plus naturel à la peau. Donc pour moi, c'est véritablement un aspect de finition. Ça va donner la touche finale au maquillage, donner un aspect plus naturel à la peau. On a l'impression que toutes les poudres, blush, contour, etc. qui sont un petit peu à la surface de la peau, vont se fondre vraiment au teint. Ça flotte un peu toutes les démarcations. La poudre qui reste des fois un petit peu dans le duvet à la surface de la peau. Mais tout ça va melter. Tout ça va se fondre bien au teint. Et ça va vous donner un aspect beaucoup plus lumineux de la peau, beaucoup plus satiné. Donc pas complètement brillant, mais légèrement satiné. Et ça, c'est grâce à la glycérine qui est contenue dans le Fix Plus. Donc quand vous lisez les écritures à l'arrière du Fix Plus, en anglais, c'est bien précisé Skin Refresher et Finishing Mist. D'accord ? Donc en français, l'entrage du bord. Oui, fixante et rafraîchissante. Mais Finishing ne veut pas dire Fixing. Et de mon expérience, ça fait quand même 4 ans que j'utilise le Fix Plus. Je vous assure que ça n'a jamais prolongé mon maquillage. Pas d'une minute, pas d'une seconde. Vous me direz quand même, mais ça s'appelle Fix Plus. Il y a une raison. Ça s'appelle Fix Plus, mais c'est aussi dans la gamme Prep & Prime de MAC. Donc si vous l'utilisez en préparation du teint, comme primer, ça peut aider à fixer le teint. Par exemple, si vous avez une peau sèche, une peau terne, une peau déshydratée, le fond de teint ne va pas bien se fondre à la peau. Il va rester un petit peu en surface à cause des peaux mortes, etc. Alors quand vous avez une peau sèche, vous pouvez utiliser ça comme base. Moi j'ai la peau grasse, j'utilise plutôt des primers siliconés, un peu épaisses, qui vont matifier le teint. Et je sais que les peaux sèches n'aiment pas tellement ce genre de primer. Par contre, si vous avez la peau sèche, vous pouvez utiliser le Fix Plus en base, avant de poser le fond de teint. Ça contient de la glycérine, donc ça va déposer cette fine couche de glycérine sur la peau. Et comme ça, vous allez appliquer votre fond de teint plus facilement. Il va adhérer mieux à la peau. Ça c'est plutôt pour les peaux sèches, déshydratées, les peaux matures, etc. Alors dans le même esprit, j'utilise parfois le Fix Plus pour fixer des pigments, des glitters, un fard à paupières. Des fois, je prends un pinceau comme ça, vous me voyez donner un petit pchit comme ça sur le pinceau avant de prélever un fard à paupières. Là, ça a un usage fixant, puisque la glycérine va aider les pigments à mieux accrocher au pinceau. Donc cette brume, vous pouvez l'utiliser aussi au cours de la journée pour vous rafraîchir, pour vous réhydrater la peau. Personnellement, j'ai la peau grasse. En cours de journée, j'ai plutôt tendance à blotter, à éponger l'excès de sébum. Mais si vous avez une peau sèche, une peau qui ternit, par exemple quand on travaille dans la clim, en fin de journée, la peau peut prendre un aspect un peu desséché. Oui, vous pouvez vous rafraîchir avec ça. Pareil, ça va redonner un petit coup de frais au maquillage, redonner un aspect un peu plus satiné à la peau. Et voilà, vous n'aurez pas l'aspect thermique, fatigué qu'on a parfois en fin de journée. Le fixe plus, utilisé comme base avant de poser un fard, un pigment, etc. Ou bien sur l'ensemble du visage avant de poser un fond de teint, oui, ça peut avoir une action fixante. Mais quand vous l'utilisez en fin de maquillage, par exemple au cours de la journée, ça va simplement aider à rafraîchir la peau, à lui redonner un petit coup de frais, un petit coup d'éclat. Ou bien la plupart du temps, comme je fais, une fois que je me suis maquillée complètement, une fois que je me suis poudré le visage, ça aide simplement à retirer l'effet kéki, l'effet trop poudré et ça donne un aspect plus satiné à la peau, ça lui redonne de l'éclat. Selon moi, ce sont vraiment les meilleures façons d'utiliser le fixe plus. Donc voilà pour ma petite vidéo focus sur le fixe plus. J'espère que la vidéo vous a plu, qu'elle a surtout répondu à vos attentes, à vos questions. Si vous avez d'autres questions à propos du fixe plus ou à n'importe quel autre produit, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Si vous voulez que je fasse d'autres vidéos dans le même esprit focus sur un produit en particulier, que je vienne vous dire en détail, vous expliquer une technique particulière ou un usage particulier d'un produit de maquillage, n'hésitez pas à me dire ça en barre d'infos. Et puis, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des petits pouces vers le haut, likez la vidéo, partagez-la. Et puis, je vous remercie énormément d'avoir regardé. Je vous fais tout plein de gros bisous. Et puis, je vous dis à très très bientôt pour une autre vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada